Dans la vie, il y a ce que j'appelle des points d'inflexion. Peut-être que vous avez déjà vécu ces points d'inflexion dans votre vie. C'est quoi un point d'inflexion dans votre vie ? C'est le fait qu'il y a un avant et il y a un après. Et il y a ce point qui fait que pour une raison ou pour une autre, votre vie change complètement. J'imagine que ça vous est déjà arrivé. Peut-être que dans votre tête, là, vous pensez déjà à certains points d'inflexion qui ont pu vous arriver, qui ont fait changer totalement votre vie. Moi, l'un des points d'inflexion les plus importants dans ma vie, ça a été en août 2014. Il y a eu vraiment un avant et un après. Avant août 2014, je me sentais vraiment très très mal. J'étais à un point dans ma vie, je ne savais pas ce que je voulais faire. C'était vraiment très difficile. Et après août 2014, il y a eu vraiment un renouveau. Et ce renouveau est parti d'un défi de 30 jours de routine matinale. J'ai décidé de faire un défi de 30 jours de routine matinale. J'ai suivi une formation sur les habitudes. Dans cette formation à la fin, l'idée, c'était de mettre en place une première habitude. Je me suis dit, ok, je vais me lever tôt le matin. Ça va être l'habitude que je vais mettre en place. J'ai fait ça pendant 30 jours. J'ai vu les résultats au final. J'ai tenu ça pendant 115 jours. Ça a été un point d'inflexion incroyable dans ma vie. Il y a eu un avant et un renouveau total après ce point d'inflexion de routine matinale, ce challenge de routine matinale. Et ce qui est assez marrant quand j'y pense, je pensais justement à ça avant de faire cette vidéo et j'ai fait un petit calcul, c'est que dans la vie, on vit en moyenne, si tout va bien, 30 000 jours. On vit 30 000 jours. 30 jours, les 30 jours de routine matinale que j'ai fait et qui ont changé ma vie, c'est même pas 1%, c'est 0,1% de toute la vie et de tous les 30 000 jours. Et quand on parle souvent de loi Pareto, des 20-80, là on peut dire que c'est du super Pareto parce que c'est 0,1% de temps que je vais vivre qui vont avoir une incidence mais incroyable, qui ont bouleversé totalement ma vie. Peut-être que vous aujourd'hui justement, le fait de prendre ces 30 jours pour faire un challenge et notamment un challenge de vous lever tôt le matin, un challenge de routine matinale, ça pourrait bouleverser totalement votre vie. C'est-à-dire prendre 0,1% du temps que vous avez dans votre vie qui peut faire un point d'inflexion et envoyer votre vie dans une autre galaxie. Alors évidemment, ce qui se passe souvent, c'est que bien sûr, les gens sont réceptifs à ça. Vous avez peut-être entendu des gens qui se disent, ah oui, c'est vrai, je pourrais faire ça et ça pourrait avoir des résultats mais je ne le fais pas. Et pourquoi je ne le fais pas ? Pas parce que finalement, ça prend tant que ça, parce qu'on est conscient, on le conçoit logiquement que 30 jours, ce n'est rien. Mais plutôt parce qu'on se dit, ok, ces 30 jours, est-ce que je suis sûr d'avoir un résultat ensuite ? Et ça, c'est quelque chose qui empoisonne la vie, c'est le fait de vouloir être sûr d'avoir des résultats et d'une façon générale en fait. Il y a une phrase que j'adore qui vient du film V pour Vendetta qui est un très bon film que je vous conseille. Cette phrase, il y a le héros justement V qui veut faire tomber un gouvernement autoritaire et il y a l'héroïne, je crois que c'est Ivy qui s'appelle et qui lui dit, est-ce que tu es sûr ? À un moment donné, il a un plan et elle lui dit, est-ce que tu es sûr que ça va fonctionner ? Et c'est un plan qui lui a pris des années et des années à mettre en place. On ne parle pas de 30 jours là. Il lui répond un truc qui moi m'a beaucoup marqué, m'a profondément marqué. Il lui répond, tu sais Ivy, dans la vie, il n'y a pas de certitude, il n'y a que des opportunités. Et quand on comprend ça, quand on commence à vivre sa vie de cette façon-là, ça désactive complètement à chaque fois le fait qu'on se dise, je voudrais faire ça mais je ne suis pas sûr parce qu'en fait, on ne le sera jamais. On ne le sera jamais. Quand j'ai arrêté mes études en droit, je n'étais pas sûr que ça allait donner quelque chose. Quand j'ai commencé à faire ce défi de routine matinale, je n'étais pas sûr que ça allait donner quelque chose. Quand j'ai quitté la Belgique l'année dernière, je n'étais pas sûr que ça allait, il m'est installé en Asie, je n'étais pas du tout sûr. On n'est jamais, jamais, jamais sûr. Parce qu'il n'y a pas de certitude, il n'y a que des opportunités. Alors dans cette vidéo, je voudrais vous expliquer justement comment mettre en place ce type de défi, comment vous levez plus tôt le matin avec des points que vous n'avez pas forcément déjà entendu dans d'autres vidéos, en tout cas je pense, et qui vont vous aider si vous décidez de prendre ces 0,1,1% du temps de votre vie, ce challenge justement de 30 jours pour se lever tôt le matin et faire un grand point d'afflexion dans sa vie et prendre l'opportunité en tout cas que ça donne un grand changement dans sa vie. Je vous rappelle aussi qu'aujourd'hui, c'est le dernier pack pour accéder à ma vente flash sur le pack Habitude. Vous retrouvez trois formations dans ce pack Habitude, la formation Habitude sur orbite, la formation Le Générateur de Planning et la formation 30 jours de routine matinale. Voilà, on fera ce défi ensemble. Vous avez plusieurs centaines d'euros de réduction par rapport au prix catalogue. Sur le prix catalogue, c'est 197 euros chaque formation à l'unité. Là, vous pouvez y accéder avec un prix vraiment préférentiel. C'est juste que ce soir, c'est dans le premier lien dans la description. La première chose pour mettre en place un défi, pour faire ce challenge, c'est de vous rendre compte que vous faites probablement quelque chose de gros. Il faut s'en rendre compte, quelque chose de grand. Quand on se lance dans un défi de routine matinale, on ne prend pas souvent conscience qu'il y a une opportunité importante de changer vraiment les choses dans sa vie. Et c'est vraiment la première chose où il faut vraiment en prendre conscience. C'est-à-dire, ok, potentiellement, je fais un truc qui a la possibilité de faire un changement important dans ma vie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, là aussi, on est au niveau de l'état d'esprit. C'est qu'on verra ensuite par la suite comment le faire vraiment logiquement. C'est que souvent, quand on fait une erreur, quand on se lance dans ce type de défi et qu'on peut avoir du mal à se lever le matin, on se dit qu'on n'est pas une personne du matin, ce qui est totalement faux. Et moi, je l'ai pu le constater avec les retours que j'ai eus. C'est qu'en fait, on met son focus sur le matin alors qu'il faut mettre son focus sur le soir. Les gens qui ont du mal à se lever le matin, les gens qui se lancent dans ce genre de défi, qui n'y arrivent pas et qui arrêtent au bout de quelques temps, ce n'est pas parce qu'ils ont un problème avec le matin, c'est parce qu'ils ont un problème avec le soir. Ça vient toujours du soir. Dans 99,9% des cas, c'est que le soir, la façon dont ils s'organisent le soir, la façon dont ils gèrent leur soirée, c'est complètement, complètement à revoir. Ça n'a rien à voir avec la capacité à se lever le matin. Ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup à voir avec comment se passent vos soirées. Donc maintenant, je viens dans le concret. Le troisième point, c'est de commencer par mettre en place un rythme de sommeil régulier. C'est la première chose à faire si vous voulez vous lancer dans ce type de défi. Rythme de sommeil régulier, ça veut dire la semaine, le week-end, je peux avoir un double rythme, mais la semaine, je me couche à 23, je me lève à 6, par exemple. Le week-end, je me couche à minuit, je me lève à 8, par exemple. J'ai ce rythme de sommeil, je le définis et je le tiens. Je le tiens tout le temps. On est des animaux de rythme. On sait que quand on est dans le rythme, c'est beaucoup plus facile. Vous savez que quand vous faites passer une ou deux ou trois semaines à faire des choses, vous les faites de façon habituelle, puis ensuite vous partez en vacances, remettre dans le rythme, c'est extrêmement difficile parce que quand on est dans le rythme, c'est comme une boule de neige qui est lancée, ça continue tout seul. Quand on casse la bouche de neige et quand il faut la remettre à zéro et commencer à la repousser, la repousser, la repousser, la repousser, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pareil pour le rythme de sommeil. Quand on change complètement tout le temps son rythme de sommeil, c'est très difficile justement de se coucher le soir, de s'endormir, d'avoir une bonne nuit de sommeil et de se lever le matin. Premier point, développer un rythme de sommeil régulier. Quatrième point, organisez vos soirées. Qu'est-ce que j'appelle les soirées ? C'est le moment entre lequel vous rentrez du travail par exemple et le moment où vous allez faire votre night routine. Vous avez en général 3 heures, 4 heures, 5 heures, peut-être 6 heures, je ne sais pas quelle heure vous rentrez du travail. C'est important vraiment d'organiser vos soirées, que ces soirées soient organisées, que vous savez ce que vous sachiez, ce que vous devez faire, que vous travaillez sur ce que vous deviez travailler, que vous vous détendiez aussi et que vous prépariez le matin. C'est-à-dire que le matin, quand vous vous levez, vous n'avez rien à penser. Tout a été préparé le soir. L'organisation de la soirée, c'est un élément essentiel qui mène au point suivant, qui est la night routine et la routine du matin. Donc, c'est les deux derniers éléments pour mettre en place ce défi. Une night routine, c'est les 30 minutes avant d'aller vous coucher. La routine matinale, c'est les 30 minutes quand vous vous êtes levé où vous allez faire vraiment des choses spécifiques qui vont vous permettre de préparer votre nuit de sommeil et de vous lever et de vous mettre dans la bonne énergie le matin. Donc la night routine, l'idée, c'est vraiment de faire un décrescendo en termes d'énergie. Moi, j'aime bien justement commencer par une activité un petit peu énergique. Ensuite, par exemple, prendre une bonne douche. Ensuite, vraiment me rappeler ce que j'ai fait aujourd'hui, me rappeler ce que je dois faire justement demain et après faire une activité qui permet vraiment de me calmer mentalement. Ça, c'est la façon dont je vois le décrescendo de la night routine. Et la routine du matin, c'est exactement l'inverse. C'est je me lève, je me mets dans l'énergie, je me rappelle ce qui est important pour moi, je m'inspire et je commence à travailler sur une première chose qui justement est reliée à mes objectifs. Et enfin, le dernier point pour justement réussir à faire ce challenge, c'est de faire un suivi du défi. Donc ce suivi du défi, vous pouvez le faire sous forme d'un journal, vous pouvez le faire sous forme de vidéo. Et c'est quelque chose qui met une sorte d'obligation par rapport à vous-même qui permet aussi justement de vous vider en termes de mental et de pouvoir le re-regarder ensuite. Voilà pour ces conseils pour faire un challenge de routine matinale, pour commencer à vous lever tôt le matin. Vraiment, le truc auquel on ne pense pas souvent, c'est le rythme de sommeil régulier et le fait d'organiser la night routine et toute sa soirée. Quand vous êtes vraiment au point sur ces choses-là, sur la soirée, la night routine, le rythme de sommeil, vous allez voir que ça coulera tout seul de vous lever le matin pendant 30 jours et de bien commencer vos journées, de commencer à faire quelque chose qui est important pour vous. Et quand vous faites ça, après, votre journée n'a plus du tout le même impact. Quand vous commencez la journée très fort, vous vous mettez dans une énergie, vous vous mettez dans une inspiration, vous vous mettez dans une connexion par rapport à votre objectif qui vous permettra justement de continuer la journée sur un bon rythme. Le plus simple dans tous les cas, c'est d'essayer. N'oubliez pas que comme je vous l'ai dit, dans la vie, il n'y a aucune certitude. Je ne peux absolument pas vous garantir que ça va vous donner des résultats, que ce soit pour ça ou pour n'importe quoi d'autre. Il n'y a personne qui peut vous garantir que quoi que ce soit vous donnera des résultats. Donc, si vous voulez être sûr, vous pouvez directement arrêter, rester allongé sur un canapé ou sur un lit et attendre la suite parce qu'il n'y aura jamais aucune certitude. Maintenant, si vous comprenez qu'il y a des opportunités, des opportunités qui peuvent vous amener très loin, vous pouvez commencer à faire ce défi. Maintenant, si vous voulez qu'on le fasse ensemble, vous avez jusque ce soir et seulement jusque ce soir le pack Habitude. Donc, ce pack Habitude, vous avez trois formations. La formation Habitude sur Orbit, la formation Le Générateur de Planning, Habitude sur Orbit pour mettre en place des habitudes avec ma méthode, Générateur de Planning pour réorganiser vos journées et le défi de 30 jours de routine matinale où on fera ensemble ce défi avec un suivi du défi. Je vous accompagne du début à la fin. Je vous montre exactement comment faire chaque élément de la routine matinale. Je le fais aussi avec vous. Je vous montre concrètement comment le faire avec vous. Chacun des éléments. On réorganise complètement vos soirées. Je vous montre comment organiser vos soirées, comment faire une bonne night routine. Les petites choses en plus pour mettre en place un rythme de sommeil régulier sans que ce soit trop compliqué. Si vous voulez saisir l'opportunité, c'est le moment. C'est juste que ce soir, ensuite ce pack disparaît. Premier lien dans la description. Passez à l'action chaque jour. Bon écran.